C'est toujours un plaisir aujourd'hui, mais on sait qu'aujourd'hui l'expertise marocaine est reconnue au niveau international. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de porter, parce que je porte la casquette aujourd'hui africaine. Et donc j'essaie au mieux tous les jours d'aller et de faire le maximum pour être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Il ne faut pas oublier que j'ai un staff qui est extraordinaire au niveau de la Confédération africaine de football. Plus de 90 personnes qui travaillent jour et nuit pour que ça se passe dans les meilleures conditions. C'est de l'expertise, on l'a vu aujourd'hui avec cette compétition. C'est grâce aussi à ce staff exceptionnel qui a acquis de l'expérience et qui le met aujourd'hui au profit de cette compétition. On leur espère comme pour les autres équipes, un bon parcours. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en huitième de finale. Et c'est le meilleur qui reste, et encore plus en quart de finale, en demi-finale. Et on espère que pour toutes les équipes, ça se passe pour le meilleur des mondes. Il n'y a pas une grande présence de beaucoup de Marocains par rapport à ce qu'on dit. Aujourd'hui, on est trois au niveau de l'administration de la CAF. Et aujourd'hui, bien sûr, chacun, il y a un multi-pot, il y a beaucoup de nationalité, il y a aussi beaucoup d'expertise au niveau de nos amis et collègues, mes amis collègues égyptiens au niveau de la CAF. Ce mélange fait aujourd'hui que ça se passe très très bien. On le sait tous, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes d'accréditation par rapport à cette édition de la Coupe d'Afrique. Nous avons essayé de satisfaire au maximum, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 1500 médias accrédités, et 600 médias locaux, et 1500 médias internationaux. Donc nous faisons, bien sûr, selon la capacité des stades. Et vous avez bien vu que certains stades pouvaient accueillir beaucoup plus de médias. Mais on essaie et on remercie aujourd'hui tous les médias qui ont pu comprendre cette situation et on a pu aménager certains espaces qui ne sont pas normalement médias pour pouvoir satisfaire les demandes qui nous sont parvenues.